CINÉRAMA Le cinéma dans tous ses états CINÉRAMA de la semaine, bonjour, merci de nous être fidèles. Deux films au programme, Les gardiennes de Xavier Beauvoir et un film très surprenant, non pas que l'autre ne le soit pas d'ailleurs, mais le film surprenant c'est Un homme intègre de Mohamed Razouloff et on va vous expliquer pourquoi c'est un film étonnant. Samuel Douer va nous l'expliquer. Bonjour Sam. Bonjour Pierre. Donc on va commencer quand même par le film de Xavier Beauvoir, Les gardiennes. Alors c'est très simple, ça se passe en 1915, la guerre, donc évidemment, les hommes sont partis au combat et ce sont les femmes qui les remplacent. Voici un extrait de la bande-annonce. Soyez forts. On part pour une guerre éclair et puis deux ans on vit l'enfer. On va se battre. On va y arriver. Et toi maman, tu fatigues moi ? Maintenant que j'ai la piste, ça va mieux. Même quand la guerre sera finie, on te gardera ma vie. Xavier Beauvoir aime bien le romanesque chacun. C'est ça, c'est quelquefois très réussi, quelquefois assez raté. Samuel, c'est plutôt réussi cette fois-ci. Ah là, cette fois-ci, c'est plutôt réussi. Même très réussi. Même très réussi. Oui, c'est romanesque comme tu dis parce que sur un sujet quand même très... C'est des gens humbles, on est avec des paysannes du Limousin pendant la Première Guerre mondiale. Mais on le voit un peu ce sujet-là. Il y a un autre film qui était sorti il y a quelques semaines, pas tout la même chose, qui s'appelle Le Sommeur, qui était aussi à une époque différente, bien sûr, mais des femmes... Les femmes à la campagne sans hommes. Sans hommes, voilà. Sans hommes, qui doivent se débrouiller, faire tous les travaux des champs, sans la présence des hommes. Oui, le film m'a beaucoup plu parce que c'est un... Il y a ce côté romanesque, comme tu dis, et il n'y a pas le côté naturaliste qui aurait pu être facile, de dire, bon, là, on va filmer des paysannes. Et en fait, non, il en fait quelque chose d'assez beau. Très, très belle image de Caroline Champetit. Très belle, très belle. Très picturale. Alors, tout le monde pense à Maurice Pialat. Est-ce que c'est une référence ? À la Maison des Bois, oui. À la Maison des Bois. C'est surprenant parce que Xavier Beauvoir dit qu'il n'avait jamais vu le film. J'avoue que j'ai de peine à le croire en voyant quand même certaines scènes des gardiennes parce qu'on retrouve vraiment une scène aussi émouvante que dans la Maison des Bois, où le maire du village vient annoncer aux femmes la disparition d'un des hommes au combat. Il y a, voilà, on retrouve vraiment des scènes de la Maison des Bois dans le film, y compris la dimension chronique, c'est-à-dire le passage des saisons, le passage des années. Alors, c'est d'autant plus étrange que c'est Sylvie Pialat qui a produit le film. Oui, et qui est vraiment à l'origine du film. C'est elle, elle connaissait le roman dont est adapté Les Gardiennes, qui s'appelait Les Gardiennes d'un certain Ernest Perrochon. J'avoue, je ne connaissais pas ses docteurs. Alors, le nom dit quelque chose, parce qu'on l'étude. Prigoncourt, 1920, après Proust. Mais c'est vrai que, mais bon, Sylvie Pialat connaissait très bien le roman. C'était un des romans favoris de Maurice Pialat qui aurait aimé pouvoir faire ce film. Et puis, Xavier Beauvoir s'est emparé de ce sujet et en a fait vraiment quelque chose. Il a apparemment beaucoup transformé le livre. Il en a fait vraiment un film très amouvant et très beau. Alors, tout à fait d'accord. À un détail près, je vais me faire l'avocat du diable. C'est Nathalie Baye, qui est une très bonne comédienne. On l'aime tous beaucoup. Moi, je la trouve un peu trop présente, là, dans la première partie. C'est-à-dire que c'est une histoire, on ne va pas la raconter au bon détail, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'est pas Nathalie Baye, mais qui est interprétée par une comédienne qui s'appelle Iris Brie, qui prend de l'importance au fur et à mesure que le film prend de l'ampleur, justement, et qui, elle, est tout à fait remarquable. Mais c'est son destin qui, moi, me touche. Alors que dans la première partie, on voit Nathalie Baye et Laura Smet, mais surtout Nathalie Baye, qui, pour moi, n'est qu'un personnage secondaire. Or, c'est elle que l'on voit travailler les champs, aller à la charrue, dans des costumes très, très, presque neufs et beaux, d'ailleurs, il faut le dire. Et je trouve que peut-être que Xavier Beauvoir a eu tort de se monopoliser trop sur Nathalie Baye, qui est une comédienne qu'il aime beaucoup, qu'il a magnifiquement dirigée dans un de ses précédents films, Le Petit Lieutenant. Mais là, elle me semble presque en trop. Est-ce que c'est moi qui exagère ou pas ? Oui, c'est un peu vrai. On a presque même l'impression que, en fait, le film se ressente sur le personnage d'Iris Brie, qui est quand même une révélation. Une révélation. Elle est formidable, cette jeune femme. Vraiment. Et on a l'impression qu'en fait, même Xavier Beauvoir a tourné son film, peut-être dans l'ordre chronologique. Et c'est petit à petit, justement, tellement époustouflé par la performance d'Iris Brie, qu'il a abandonné le petit à petit personnage de Nathalie Baye. Et c'est vrai que le film donne vraiment cette impression-là. On a vraiment la naissance d'une actrice et d'un très beau personnage. Oui, je suis un peu d'accord avec toi sur Nathalie Baye, qui joue pas mal par ailleurs. Mais ce n'est pas du tout un reproche à son jeu. C'est peut-être un petit reproche sur sa omniprésence dans la première partie. Et d'autant plus, il y a toujours ce problème de mélanger des acteurs professionnels, voire des stars comme Nathalie Baye et des acteurs amateurs qui sont plus ou moins dans leur propre rôle. Notamment l'acteur qui joue le frère de Nathalie Baye dans le film, qui lui est un authentique paysan. Paysan, oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce petit décalage où on voit quand même le jeu et l'incarnation de quelqu'un qui ne connaît pas la campagne. C'est peut-être le petit reproche que je peux faire au film. Mais pour le reste, c'est vraiment un beau film. Et encore une fois, peut-être qu'on peut insister sur cette jeune comédienne que personne ne connaissait jusqu'à présent. C'est son premier rôle. Elle a été découverte à Montreuil un peu par hasard. Elle sortait d'une librairie. C'est la directrice de casting de Xavier Beauvoir qui l'a découvert dans ses conditions. Et oui, c'est une... Sylvie Pialat a dit dans une récente interview « J'aurais eu la chance de voir les débuts de Sandrine Bonner et d'Iris Brie ». C'est-à-dire qu'elle pense que cette jeune actrice a une grande carrière devant toi. Elle a une force dramatique. Et puis, c'est vraiment un personnage auquel on croit dans cette époque-là. C'est-à-dire que... Elle a le physique de l'époque. Elle a le physique de l'époque. Et on pourrait croire qu'elle est vraiment extraite d'une nouvelle de Maupassant aussi. Enfin, ces jeunes femmes qui... Et en plus, c'est un personnage très fort au point de vue presque féministe. C'est quelqu'un qui s'impose. Elle s'émancipe. Et il lui arrive pas mal de malheurs. Elle a des valeurs. Oui, c'est un côté un peu mélo du film. C'est un peu presque les deux orphelines, on va dire. Et c'est vrai que ce personnage-là, qui donc sort de l'assistance publique, et petit à petit, on a dit qu'elle prenait de l'ampleur dans le film. Et en fait, c'est dans cette période où les femmes, d'une certaine manière, ont pris le pouvoir, puisque les hommes n'étaient pas là. Et ont été obligées de le rendre, parce que les hommes ont fini par... Par... Ceux qui ont eu la chance de revenir du front sont revenus. Et elle, elle s'émancipe. Voilà. Mais en tout cas, retenez le nom de la comédienne. Il faut le retenir. Iris Brie. Je pense qu'on en parlera dans quelques semaines pour les Césars. Enfin voilà, c'est un beau film de Xavier Beauvoir. Alors, c'est Mohamed Razouloff, dont on va vous parler, qui s'appelle donc un homme intègre. Eh bien voilà, tout est dit dans le titre. On va regarder juste un extrait de la bande-annonce. C'est un homme intègre, mais l'est-il vraiment, et plus exactement, est-il possible de rester intègre actuellement en Iran ? Voilà, on regarde. C'est un homme intègre actuellement. C'est un homme intègre actuellement. Je ne veux pas du bon nom. C'est un homme intègre actuellement. C'est un homme intègre actuellement. C'est un homme intègre actuellement. Oui, comme Jafar Panaï, l'autre grand cinéaste iranien contemporain, effectivement, il a été condamné il y a 6-7 ans à une peine d'un an de prison qui n'a toujours pas été exécutée, ce qui fait qu'il peut être arrêté et emprisonné à tout moment. Et en plus, à cause de ce nouveau film, il va sans doute être reconvoqué par les gardiens de la révolution pour être interrogé et être sans doute inquiété sur des motifs classiques qui visent l'ident iranien, c'est-à-dire atteinte à la sécurité du régime et propagande anti-régime. Et il reste, toutes peines confondues, 6 ans de prison. 6 ans de prison, quand même. Plus 7, du coup, donc ça fait 7. Voilà, c'est quand même... Et on précise qu'il avait pu présenter son film aux Etats-Unis. Il est rentré à Téhéran en mois de septembre. Et depuis, il ne peut plus sortir parce qu'on lui a confisqué son passeport. Voilà. Alors il y a des pétitions qui circulent, évidemment qu'on peut signer. Mais le film, alors pour le film, puisqu'on reste en cinéma, c'est vraiment un film absolument magnifique. C'est un des plus beaux films de l'année, selon moi, déjà pour le courage qu'a eu Rasoulov pour faire ce film. Parce que c'est un... Comme tu l'as dit, c'est comment rester intègre dans un pays où, visiblement, c'est très difficile. Et le film est quand même une charge contre la corruption en Iran qui est incroyable. Oui, ça en comprenant. Une virulence de... Enfin, c'est assez stupéfiant. Alors, après, j'ai pu interroger Mohamed Rasoulov par Skype. Et donc, il m'a raconté quand même comment il avait pu faire passer ce scénario. Parce qu'en Iran, tous les scénarios sont soumis à autorisation. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, il avait gommé les plus problèmes. Parce que tu sais qu'il y en a. Ah oui, c'est... Parce que que l'Iran ne soit pas très, très content, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Ce n'est pas une raison de faire ce qu'ils font. Mais c'est vrai que, sur le fond, il n'y va pas avec le doigt. Non, c'est clairement, voilà. C'est en gros, le film montre qu'il est pratiquement impossible de vivre dans ce pays si on ne magouille pas, si on ne fait pas des petits arrangements avec le pouvoir, avec les mollats, avec les banquiers. Et à chaque fois, c'est un système de peau de vin. Et celui qui refuse ça par intégrité, comme le personnage du film, qui est juste un modeste éleveur de poissons rouges, tout simplement, il le paye très, très cher. Voilà, mais au point... Et alors, ce qui fait que c'est, en plus, extrêmement bien construit, c'est-à-dire qu'on, finalement, on perd, on perd pas du tout le fil de l'histoire, mais on se demande à chaque fois, est-ce que, finalement, lui, jusqu'au bout... Jusqu'au moment, à partir de quel moment il se compromet, plus exactement, et il y a une espèce de vrai suspense, parce que le temps est comme suspendu et même fractionné, et donc le film, finalement, donne une impression de malaise. Ah oui, complètement. Le film, en plus, est très hivernal dans les teintes, enfin, il se fait très, très gris. Avec des plans absolument superbes. Voilà, il y a des décadrages extraordinaires du film, et avec des moments qui vont presque vers le nirisme, en plus. On est quand même dans un film assez réaliste, sur la société iranienne, et il y a des espèces de parenthèses assez fortes, soit dans l'apaisement, quand il arrive à s'isoler pour aller dans une grotte. Ça, c'est magnifique aussi. Parce qu'on ne comprend pas exactement ce qu'il y fait. Et en plus, peut-être que c'est les seuls moments où il peut, si j'ose dire, vraiment au sens propre, se ressourcer. Et être un peu lui-même, en plus, puisque là, il est à chaque fois sous contrôle, puisqu'il est toujours sous pression de tout le monde. Il y a une autre scène, alors je ne dirai pas, où là, par contre, on bifurge vers le cauchemar, une scène avec des corbeaux, qui est une scène où on se croirait dans les oiseaux d'Hitchcock. Des oiseaux d'Hitchcock, c'est extraordinaire. Voilà, il y a vraiment deux, trois scènes comme ça, d'une puissance plastique phénoménale, ce qui n'était pas forcément attendu de la part de Mohamed Rasoudov. Moi, j'avais beaucoup aimé son film. Il a eu valu quelques ennuis, déjà, il y a six ans, qui s'appelait « Au revoir ». Mais c'était très, très symbolique, voire un peu trop sur l'enfermement. Donc, il y a eu beaucoup d'images très symboliques là-dessus, qui étaient très répétitives. Là, vraiment pas du tout. Et par Skype, il a dit quoi ? Alors, il a raconté un peu le tournage de son film. Et puis, surtout, il a dit que, voilà, c'est un propos assez pessimiste, il faut bien le reconnaître, sur l'avenir du cinéma iranien indépendant. Et d'après lui, il n'y en a pas vraiment, parce que le pouvoir fait tout pour éviter toute contestation à l'intérieur. Et ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'on pourrait se dire, au moins à l'extérieur, le film va circuler, il y a des pétitions. Et d'après Mohamed Rasoudov, le pouvoir iranien n'en a strictement rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est contrôler ce qui se passe chez lui. Si l'image internationale de l'Iran, elle n'est pas brillante, ce n'est pas si grave que ça. Donc, effectivement, c'est un petit peu inquiétant, et pour Mohamed Rasoudov aussi, pour son avenir. Et pour le cinéma. Mais en tout cas, pour ceux qui avaient aimé Jaffer Panaï et ses films, on peut dire que celui-là, non pas qu'il faille introduire des comparaisons dans l'audace et dans l'insolence, mais celui-là, il va vraiment très, très, très fort. Et vraiment, c'est un très grand film. On l'a choisi d'ailleurs parmi les 15 films. Il sera dans l'occasion. De l'année, dans le festival Télérama de mi-janvier, il sera projeté. Mais n'attendez pas le festival pour le voir. Allez voir avant. En plus, c'est vraiment, le film est conçu un peu comme un thriller, d'une certaine manière, puisqu'on suit le parcours de cet homme. Et on se dit, mais jusqu'où va-t-il aller ? Jusqu'où va-t-il accepter tout ça ? Va-t-il reprendre à son compte les armes du pouvoir ? C'est-à-dire utiliser à son tour la corruption ou pas ? Le film a une très forte tension pendant deux heures. Vraiment un très grand film. Donc, vous avez compris, courir séance tenante, voir le film de Brahmat Razolov. Eh bien, on passe à nos petits conseils. Samuel, alors, tu as choisi un DVD pour commencer. Alors, je commence. Un DVD, alors, une vraie rareté, qui n'existait pas en DVD, c'est Night Riders de George Romero. Pas vu, celui-là. Tu me le conseilles. Parce qu'il est très, très rare. De 1980. Alors, Romero, on connaît, c'est le cinéaste des zombies. Mais il n'a pas fait que ça. Il aurait bien aimé qu'on le considère comme un cinéaste qui faisait autre chose. Et là, celui-là, c'est son film préféré. Alors, c'est un film un peu étrange, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une bande de chevaliers à moto. C'est-à-dire, c'est des gens dans les années 80 qui sont un groupe de forains itinérants qui font des joutes comme des tournois de chevalerie, mais à moto. Et qui essaient de vivre suivant les règles des chevaliers de la table ronde. Voilà. Donc, dit comme ça, ça fait très bizarre. Mais c'est un film qui est très, très émouvant parce que ça parle quand même de la contestation des années 60 et du problème que cette contestation, on est en 1981. C'est le début des années Reagan. Eh bien, elle est totalement has-been, cette contestation-là. Et c'est un film qui fait un peu le... Voilà, en partie le deuil de ses idéaux et qui, en même temps, il reste fidèle. Donc, je trouve vraiment, c'est un très beau film. Et donc, ça s'appelle... Ça s'appelle Night Riders. C'est chez Blackout en DVD et Blu-ray. Et c'est la première fois que c'est édité en France en DVD ou Blu-ray. Donc, il faut le voir. Dernier précision, il y a Ed Harris dans le film, dans un de ses tout premiers rôles. Il a des cheveux. C'est assez étonnant. Et il est vraiment très bien. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi une petite perle qui sort aussi cette semaine. Il s'appelle Macala d'Emmanuel Gra, qui est un drôle de type, qui a déjà fait un long métrage, mais un long métrage de cours, d'une heure trois, d'une heure quatre, sur des vaches. Ça s'appelait Bovine. Et on regardait pendant une heure vingt vivre des vaches. Et on était absolument transportés. Alors que, vraiment, a priori, c'était pas vraiment un spectacle très passionnant. Eh bien, il le rendait passionnant. Et là, c'est un documentaire presque fiction où on suit, dans ce pays d'Africa, un jeune homme qui va vendre du charbon de bois à Colvésie. Et on suit son périple à vélo. Parce qu'il y a un petit vélo. Il a une charge énorme de charbon de bois qu'il ne faut pas perdre ni disperser. Et tous les obstacles qu'il va mettre pour arriver à Colvésie, à vendre son modeste chargement, qui lui permettra de vivre avec sa famille pendant un an. C'est formidable. C'est à la fois, mais magnifiquement filmé, tendrement filmé. Et la séquence, vraiment, où on le voit pendant 48 heures essayer de gagner la capitale, c'est un moment aussi beau que le voleur de bicyclette de De Sica. Il ne faut vraiment pas rater ce film qui s'appelle donc Makala, qui veut dire charbon dans la langue du pays. Voilà. Tu reprends la parole. Alors, je passe à un livre. Un livre ! Alors, un petit tour de force, quand même. C'est la première biographie de Jean Rochefort, Jean Rochefort, prince sans rire. Ça pèse. Ça pèse, ça pèse. De Jean-Philippe Guéran. Alors, Jean Rochefort est mort il y a quand même un mois maintenant. Donc, le livre vient juste au juste de sortir. Donc, en fait, il devait déjà très bien avancer. Mais, voilà, ça se lit vraiment très, très bien. Parce que quand même, Jean Rochefort, c'est bourré de citations de Jean Rochefort. Et Jean Rochefort a quand même un humour assez ravageur. Et ça avait très bien parlé. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un superbe travail. Et notamment sur les années de jeunesse qu'on connaît moins. Et sur son année vraiment... Déjà, son enfance. Son enfance de cancre, un petit peu malheureux. Et son amitié avec Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel, Annie Girardot. Les 400 coups qu'ils ont faits pendant leurs années d'études au conservatoire. Voilà. Donc, c'est vraiment... Tout y est dans le livre. C'est un livre très, très complet sur Jean Rochefort. Sur Rochefort. Parfait. Donc, de Jean-Philippe Guéran, sous édition Robert Laffont. Très bien. Et on finira par un de mes auteurs favoris. Alors, rétrospective Max Ophuls à la Cinémathèque. Regardez ça dans le programme de la Cinémathèque, avec en couverture Daniel Dario et Daniel Gélin dans la ronde. Parce qu'il y a donc cette rétrospective Max Ophuls jusqu'au 31 décembre à la Cinémathèque. Et pour ceux qui nous regardent loin, qui pourraient peut-être pas venir à Paris revoir tous les films d'Ophuls, il y a La Ronde, qui sort cette semaine, qui ressort cette semaine. La Ronde. Max Ophuls, c'était le mouvement, le cinéaste du mouvement. Donc, et La Ronde, c'est un cercle. C'est des gens qui s'aiment, qui se rencontrent, qui se quittent. C'est l'amour et la sexualité qui se transmet comme un virus, en quelque sorte, avec une distribution absolument éclatante des mouvements de caméras magiques. Donc, à la fois à la Cinémathèque et pour ceux qui ne peuvent pas y aller, La Ronde, avec un sketch justement sublime avec Daniel Darieux et Daniel Gélin, où ils sont là, où ils parlent du fiasco « Cher Astendal » en citant « De l'amour », il y a un marivaudage absolument sublime. Et s'il ne faut en voir qu'un seul film de Max Ophuls à la Cinémathèque ? Madame Deux, Madame Deux, Madame Deux, bien sûr. Mais La Ronde, c'est quand même très, 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 très bien. Et le plaisir. C'est difficile. Ophuls, on a fait quand même 4-5 qui sont absolument magnifiques. Eh bien, merci Samuel pour m'avoir accompagné dans cette émission. Et la semaine prochaine, nous parlerons de la guerre des étoiles. Star Wars, les derniers Jedi. Oui, le dernier Jedi. Je ne sais pas l'épisode, je m'y perds. En fait, là, on est dans les... C'est les prequels. C'est-à-dire que ça se passe avant les films de la première... Alors, je vais m'y retrouver peut-être parce qu'après, je m'y perds un tout petit peu dans tout ça. Et l'autre, on ne s'y perd pas parce que ce sera le crime de l'Orient Express, revu et corrigé, si j'ose dire, par Kenneth Branagh. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.